Alors, vous savez que je suis déjà parti en croisade contre le droit, contre le droit constitutionnel. Mais d'une manière générale, il y a un problème avec le droit. Qu'est-ce que le droit me donne le droit de faire ? Comme si je vends quelque chose, si je vends une maison à quelqu'un, est-ce que je perds les droits définitivement sur cet objet ? Ou est-ce que j'ai un droit moral parce que j'y habitais pendant des décennies, par exemple ? C'est une question qui se pose. Par exemple, dans une famille, s'il y a une vente d'un bien d'une personne à une autre, est-ce que ça veut dire que la personne n'a plus aucun droit sur ce bien, au niveau moral, n'a plus le droit de le voir, n'a plus le droit d'y vivre quelque part, etc. D'autre part, autre question, autre problème de conscience, est-ce que le fait que je sois marié avec quelqu'un, que je me marie avec quelqu'un, signifie que les gens avec qui je n'étais pas marié n'ont aucune importance pour moi, ils n'ont aucun droit sur moi. Est-ce que mon mariage enlève tout droit d'autrui sur moi, alors que j'ai pu vivre pendant des années avec cette personne ? Et même dans le droit juif, par exemple, le fait de cohabiter publiquement avec une femme, par exemple, ça crée une forme de mariage, même s'il n'y a pas de droit. Donc la question est de savoir quel est le poids de la loi, quel est le poids du droit. Là, je ne suis pas longtemps au niveau surtout des droits civils. Mais même au niveau, par exemple, du Brexit, dont je l'ai déjà parlé, est-ce que parce qu'on a fixé sur des papiers que les choses devraient se faire en telle date, est-ce qu'on est prisonnier de cette fixation ? Vous voyez à quel point le droit crée des rigidités dans notre vie, à la fois privée et publique.